alors je suis arrivé au château de roc fixad et en fait c'est encore un des châteaux cathares je continue mon petit périple voilà ma série de d'explorations de découvertes de repérage et grosso modo bon déjà il a fallu une petite marche pas longtemps 20 minutes mais un bon rythme ça grimpe bien arrivé en haut on a le coeur qui bat correctement mais en tout cas on a une perspective on a vraiment quelque chose de super intéressant et en plus par rapport à l'environnement qui a tout autour ça offre des angles mais je dirais top top je viens juste d'arriver je suis monté voilà je suis parti du parking je suis monté hop je suis arrivé ici j'ai tout de suite trouvé ce point de vue là je viens de faire déjà une série de photos juste de test et c'est ça qui m'éclate dans cette technique le fait de faire des mouvements volontaires de caméra c'est qu'on peut exploiter ça à n'importe quel moment de la journée et même par un temps et un soleil mais radieux qui est en fait techniquement on va dire l'horaire le plus horrible pour faire de la photo c'est bah c'est comme tout là on peut vraiment grâce à cette technique et bah valoriser ce moment de la journée et c'est juste juste génial clairement faut dire ce qui est en plus donc il ya cet angle là il ya les angles qui vont s'offrir à moi qui sont juste derrière voilà au niveau des rochers où il ya les gens qui montent actuellement on a potentiellement sur la colline ensuite d'autres angles qui s'offrent donc en gros par rapport à tout ça je pense que ça peut être un gros festival mais vraiment un gros festival moi je vais me déplacer hop je vais me déplacer je vais redescendre et ensuite je vais monter là où il ya les gens près des rochers pour voir ce que l'angle offre mais en tout cas là clairement je viens déjà de faire une série de photos qui devrait me permettre d'aboutir à quelque chose d'assez intéressant en sachant qu'une fois de plus j'ai fait des mouvements j'ai fini soit vers le ciel soit vers le sol vraiment directement sur le sol qui est là qui est un petit peu vert gris un petit peu neutre désaturé j'aurais tendance à dire et ça offre vraiment la possibilité de créer deux ambiances une ambiance on va dire assez lumineuse assez pastel en finissant sur le ciel et une ambiance beaucoup plus sombre un petit peu glauque voilà en finissant sur le sol et c'est ça qui est génial c'est qu'en fait par rapport à votre mouvement et surtout la fin de votre mouvement vous allez apprendre à peindre l'ambiance voilà et c'est ça je dirais qui est assez difficile mais je commence à je dirais pas à l'avoir complètement en main mais à l'anticiper dans mes mouvements pour faire en sorte que soit j'ai une luminosité intéressante en termes de colorimétrie pastel ou soit je rentre dans des gammes un petit peu sombres un petit peu dur un petit peu tempêteuse et ce qui est génial parce qu'en fait par rapport au climat on est loin d'avoir tout ça à disposition donc vraiment ça reste de la création pure et dure et en fait ça j'adore en tout cas moi je continue je vais monter un petit peu plus haut et puis on va voir un petit peu ce ce qu'on peut ce qu'on peut aboutir comme photo ce qui est vraiment bien c'est qu'on a tout le bloc rocheux en premier plan avec ensuite en arrière-plan on va dire en plan intermédiaire on va dire le château et ensuite le gros arrière-plan qui sont le début des pires aînées je pense que je vais me poser là et je pense que je vais partir sur une photo une photo verticale très sympa mais vraiment très sympa je suis en train de me dire que le coucher de soleil ça pourrait vraiment être super ici parce que logiquement il se couche derrière et le contre jour ou alors avec une vue plus sur le côté un petit peu plus sur la crête ça pourrait être super sympa je vais m'installer et je vais faire une série de clichés et puis on va voir si j'arrive déjà à ressentir quelque chose et si c'est le cas on va regarder ensemble le résultat alors clairement ce qui est génial c'est que je m'éclate une fois de plus je retrouve mes sensations celle de la fois précédente c'est vraiment des sensations positives parce qu'à chaque fois que je regarde une des photos et bien on va dire que je vois son editing derrière je vois potentiellement ce qu'elle pourrait être amené à donner et donc c'est hyper rassurant parce que comme ça je peux avancer on va dire positivement et en fait à chaque fois que je refais un cliché et bien j'imagine comment le superposer au précédent ou pas voir comment je peux composer mes différentes couches mes différents calques et comment je peux les fusionner pour aboutir vraiment un résultat un petit peu brumeux voilà dans les peut-être dans les sépias dans les ocres dans les jaunes je sais pas encore mais il y a quelque chose qui se dévoile c'est super je suis super content le fait d'être un petit peu plus bas et le fait d'être même plus bas c'est super intéressant je me suis fait une série de photos à l'horizontale et à la verticale et je pense clairement que là déjà sur ce point de vue là j'ai j'ai atteint mon objectif sincèrement je pourrais rester des heures à continuer à continuer à créer beaucoup 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 de matière mais c'est pas ce que je préfère faire parce que déjà sur ce château là on a différents points de vue qui sont super intéressants déjà il y en a deux trois qui étaient top je vais voir s'il y en a pas encore deux autres qui s'offrent à moi il y a potentiellement un qui est juste derrière vraiment au niveau d'une crête encore rocheuse qui peut être très intéressant qui va m'offrir vraiment peut-être quelque chose de vraiment en plongée on va voir ce que ça donne en tout cas là j'ai le temps d'essayer donc autant s'en servir mais en tout cas je reste quand même une fois de plus super positif et cette technique me plaît voilà il n'y a pas à dire ça me plaît donc j'espère que dans le ressenti voilà dans l'émotion finale quand vous allez voir le cliché vous allez voir ce ressenti c'est ce côté positif qui émane de moi et qui logiquement va se ressentir dans l'image c'est c'est vraiment le truc que j'espère voilà que vous ayez un petit peu la même satisfaction la même joie que moi lorsque vous allez découvrir cette image là en tout cas une fois de plus commentaires et questions sont les bienvenus petit clic sur le pouce qui pointe vers le haut abonnement si c'est pas déjà fait et comme ça ça permettra de titiller l'algorithme et de soutenir mon travail et notamment cette chaîne et de la faire découvrir à d'autres personnes voilà je vise le million bon j'en suis au moment où je vous en parle j'en suis à 222 on en est proche nous avons été nombreux à participer au à mon premier jeu concours avec le bracelet rouge, voilà le bracelet que je porte actuellement voilà, et bien je vous remercie d'avoir participé, j'essaierai de vous en faire gagner d'autres à l'avenir dans d'autres vlogs ou alors sur ma page Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur cette page là pour être tenu informé d'autres concours et potentiellement de gagner ce super bracelet qui peut clairement vous sauver la vie voilà, bon moi je vais poser mon sac là, je vais aller voir ce que ça donne en termes de point de vue sur la crête sur les rochers, au passage une fois de plus je pense que c'est un super spot pour les photos d'étoiles je suis en train de me mettre ça en tête parce que ça va peut-être être un autre projet en plus des photos impressionnistes, mais voilà un projet non pas forcément de vlog à proprement parler, mais un projet de gros tuto un énorme tuto sur comment photographier les étoiles, comment photographier la voie lactée où se placer, comment trouver les spots alors là, vous pouvez le voir, je les trouve je n'irai pas au hasard, mais on va dire le fait de naviguer et d'avoir ça en tête ça me permet tout de suite de me dire, ah bon spot pas bon spot, et ça c'est toujours un plus d'avoir en tête des futurs projets pour imaginer voilà, au fur et à mesure de ces déambulations si ça peut se réaliser à tel ou tel endroit voilà, on gagne du temps et ça permet d'anticiper les choses voilà bon, le point de vue est top le point de vue est top ça c'est clair voilà, au niveau photo je ne suis pas convaincu que ça rende quelque chose là non, je ne pense pas parce que mon sujet est très lointain le principe c'est quand même de réussir à distinguer son sujet et ben voilà mon point de vue il est quand même bien sympathique je m'installe et puis je fais ma série de photos on va voir si je peux aboutir à quelque chose ou pas je pense que oui je pense que oui hop alors j'ai une tendance à répéter toujours les mêmes mouvements mais ça me donne une base de travail et puis ensuite, au fur et à mesure que je reprends confiance et bien j'expérimente, j'expérimente, j'expérimente voilà et là, déjà c'est dingue c'est dingue c'est génial j'adore cette technique et bien voilà, j'ai fini je vous montre le résultat et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure et de votre côté, n'oubliez pas faites de très belles photos et vivez de merveilleux moments allez, bye bye c'est dingue 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 c'est dingue